Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture. Alors, j'ai trois romans à vous présenter ce jour. Bonjour, vous l'entendez peut-être à ma voix. Je me suis payée après une gastro, une jeune petite laryngite qui met un petit peu de temps à passer. On a un hiver un peu compliqué visiblement au niveau des maladies. Donc il est possible que je tousse, etc. Donc j'essaierai de vous faire un montage adapté. Du coup, on va commencer tout de suite pour que j'économise un maximum ma voix. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Un château sous la neige de Stéphanie Lorenz, publié aux éditions Arlequin. Je vous mettrai le visuel ici. Alors, dans ce roman en fait, qui est une romance au moment de Noël, pardon, mais une romance à l'ère victorienne. On se retrouve avec Daniel Crosby qui est ce qu'on va appeler un gouvernant, ce qu'on disait les gouvernantes, mais un précepteur qui fait partie en fait, enfin qui travaille pour une grande famille. Et donc l'un des membres de cette grande famille. Il est très amoureux de Claire Meadows qui elle est gouvernante dans une autre famille. Donc c'est les cousines des enfants dont il s'occupe. Et pour ce Noël là, la famille a décidé de partir en Écosse, donc dans une branche de tout cet arbre généalogique. Avec donc la tradition de Noël, mais aussi les traditions qui peuvent exister en Écosse. Et donc finalement, on va suivre les histoires de cette famille. Il y a un peu deux histoires parallèles. Il y a l'histoire de Daniel qui essaye de convaincre Claire de tomber amoureuse de lui, de l'épouser même. Claire qui elle est veuve et qui n'a pas forcément eu une histoire facile avec ce premier mari. Donc qui est vraiment réticente. Et l'histoire parallèle, c'est la fille aînée de la famille qui accueille en Écosse dans leur château. Qui va devenir la successeuse, qui va succéder à sa mère, ce sera mieux, en tant que la dame. Alors on les appelle comme ça. Il y a un espèce de côté un peu fantastique, mais un soupçon. Où elles ont un petit peu des prémonitions. Elles sont extrêmement respectées. Elles ont presque plus de poids que leur mari. Et du coup, voilà. Et donc en fait, cette jeune femme avec ses cousins, cousines, elle va être amenée à aider une jeune femme et son mari. Parce que cette jeune femme va accoucher et que ça se présente mal. Alors voilà, au niveau de l'histoire, pour ne pas trop vous spoiler. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans la romance. Alors que pour moi, il y avait tous les ingrédients. Noël, l'Écosse, l'époque en plus, l'époque victorienne que je surkiffe. Mais je ne sais pas, c'était vraiment lent au début. Ça tournait beaucoup autour de l'arbre généalogique, de comprendre qui était qui. Et puis en fait, à partir du moment où il se passe des choses, du coup, voilà, c'est devenu plus intéressant. Donc quand ils vont dans la forêt et qu'ils découvrent ce père affolé, enfin ce futur père affolé parce que sa femme est sur le point d'accoucher et qu'elle ne va pas bien du tout. Il y a une tempête qui se dégage, donc ça complique les choses. Quand Daniel Crosby va devoir sauver un enfant, enfin bref, voilà. Dès que le livre prend un petit peu de mouvement, donc un peu plus de 100 pages sur 300 et quelques, voilà, je suis rentrée dans l'histoire. L'histoire d'amour, c'est franchement, c'est du vu et revu. Ce n'est pas ce qui m'a le plus plu. Ce qui m'a le plus plu, c'est l'esprit familial. C'est ces aristocrates qui sont quand même dans le respect, dans l'aide à l'autre, que j'ai trouvé très positif. Il y a aussi de magnifiques descriptions du château écossais. Il n'y a pas de fantôme, c'est dommage. Mais voilà, il y a eu quand même de très bons moments pour me faire dire que c'est quand même un livre qui est sympathique pour cette période. Et je tiens vraiment à remercier les éditions Arlequin de me l'avoir fait parvenir en e-book pour que je puisse le lire et donc le rajouter à mon Cold Winter Challenge. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors, sachez quand même, suivant vos âges de lecture, qu'il y a une scène un petit peu plus adulte au niveau du sexe. Mais sinon, que le reste, on est vraiment dans plutôt de la romance légère. Donc voilà, c'était juste mon petit warning, on fait attention. Alors, le second livre dont je vais vous parler, qui fait partie de la sélection du pli, mais j'en suis ravie. Il s'agit de Shadow House de Dan Poblocki, publié chez Hachette. Alors, je ne pourrais pas vous dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce roman. Pourtant, j'ai passé un excellent moment. En fait, on va d'abord commencer par suivre chacun des enfants ou adolescents qui vont se retrouver à Lakeside House pour des raisons totalement différentes. Donc, il y a Poppy qui vit dans un orphelinat et qui n'en peut plus parce qu'on la traite de folle, parce qu'elle ne s'entend pas avec ses camarades, et que dans son miroir, dans tout miroir dans lequel elle regarde, elle voit une fille. Et du coup, un jour, dans son dossier scolaire, elle trouve la lettre d'une de ses tantes. Et à chaque fois, il y a le nom, l'expure, enfin, qui apparaît sous une forme différente. Donc, elle, ce serait sa tante d'elle. Donc, du coup, un soir, elle s'échappe et elle se rend dans la maison. Et puis, il y a Azuma qui est franc... Pardon, américano-japonaise, ce que ça se passe aux Etats-Unis, qui, elle vit avec ses parents, mais a perdu sa sœur, mais vraiment, littéralement, au sens perdu, parce qu'elle s'est enfoncée dans les bois en suivant un ruban, et elle ne l'a plus jamais revue. Mais pour autant, on n'a pas retrouvé son corps. Donc, du coup, elle fait des recherches et elle va décider d'aller dans ce qu'elle appelle, elle, un pensionnat, pour suivre des études et être peut-être un peu plus encadrée, parce qu'elle fait des crises de somnolence et elle va se promener à l'extérieur pour retrouver sa sœur. Donc, elle a peur de devenir un petit peu dingo. Le troisième, c'est Marcus, qui, lui, entend... Donc, lui, c'est une hallucination plutôt auditive. Il entend de la musique, qu'il essaye de reproduire comme un maestro sur plusieurs instruments, le piano, je crois qu'il y a du violon, enfin, bref. Sauf que ses parents, ça leur fait super peur. Et donc, du coup, il découvre qu'il y a une école de musique qui s'appelle, qui a un peu le même nom, l'Expure House. Donc, pour apprendre, ou je ne sais plus exactement la dénomination, pour apprendre à jouer de la musique. Donc, sa mère est d'accord, il s'inscrit et il va y aller. Et puis, on a les jumeaux, Dash et Dylan, qui sont des héros de séries télé. Donc, ils alternent, parce qu'ils sont jeunes, ils alternent sur leur rôle. Et, en fait, tous les deux n'arrêtent pas d'avoir des... Comment on dit ? Des hallucinations visuelles. Ils tombent dans les pommes, même, et ils ont peur l'un pour l'autre. Donc là, en fait, les parents n'interviennent pas, mais comme leur contrat se termine dans la série où ils sont, ils reçoivent un mail, dans certains d'elles, pour rejoindre un nouveau plateau de tournage, toujours dans cette même maison. Alors, bien sûr, ils vont se retrouver dans la maison, ils vont faire connaissance, et à partir de là, ça part. Ça part dans tous les sens. Je trouve que l'auteur a eu vraiment de très, très bonnes idées sur les peurs enfantines. Parce qu'il va jouer avec des poupées, parce qu'il va jouer avec un ascenseur, et il se passe plein de choses dans cette maison. On commence à comprendre, dès le premier tome, quelques petites révélations. C'est un ancien endroit, je ne vous dirai pas lequel. Et en fait, ils vont se faire flipper, et on a à la fin une révélation qui, du coup, donne envie, mais vraiment, de se jeter sur le deuxième tome, alors que j'ai en ma possession. Mais actuellement, j'ai tellement de lectures prioritaires que je n'ai pas pu le caser, comme il ne fait partie d'aucun de mes challenges. Ce n'était pas possible. Mais vraiment, j'ai apprécié. Et puis, l'objet livre aide aussi à ça. Parce que, voilà, quand on ouvre la couverture, déjà, ça fait envie. Et puis, il y a régulièrement des petits personnages comme ça qui apparaissent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je sens que dans le deuxième, avec Le Clown, ça va être sympathique aussi. Donc, si vous voulez, l'auteur fait tout pour nous mettre dans l'ambiance, en fait. Et franchement, ça marche. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur, mais j'ai trouvé que l'idée de la réunion dans une maison qui n'avait pas le même sens pour tout le monde, mais qui allait les faire affronter des entités, je ne vais pas les nommer autrement, qui ont un rapport, parce qu'ils ont un rapport avec ces entités, on va le comprendre. Ça m'a un petit peu fait penser, alors peut-être pas à cause aussi du graphisme et du travail éditorial, à Miss Peregrine. Par certains côtés, il y a... Alors, pas dans la notion de passé, on est bien dans le présent, mais il y a des petits rappels en termes d'ambiance, en termes de faire matcher des époques. Voilà, je crois que c'est ça. C'est le fait de repartir un petit peu quand même dans le passé, mais moins lointain. Quoique, je ne suis même pas sûre. Il faudrait que j'attende le second tome. Et de le faire croiser avec le présent, avec cette... Là, beaucoup plus d'énigmes et de choses à essayer de comprendre, à essayer de résoudre. Donc vraiment, moi, je vous en joins à le lire. Il est très très court. Il se dévore parce que c'est super intéressant. Je pense que si vous avez 12-13 ans, c'est un livre qui peut commencer à vous faire un petit peu flipper. Après, à mon âge, je crois qu'on a dépassé ce stade-là, mais on se fait quand même plaisir. Donc si vous ne l'avez pas lu pour le challenge et que vous faites partie des jurés, eh bien, je vous invite à vous le procurer ou vous le faire prêter, mais en tout cas, à le lire. En plus, dans une bibliothèque, c'est vraiment un magnifique objet si mon côté un peu superficiel peut réapparaître quelques instants. Et enfin, le troisième livre dont je vous parle, c'est le second tome de Meg Corbin, Volé noir, par Anne Bishop, publié chez Milady. Donc oui, je n'ai pas traîné pour le lire. En fait, je l'ai lu en lecture commune avec Sandra de la chaîne Les Chroniques de l'Imaginarium. Et je crois qu'on avait envie d'attendre ni une autre parce qu'on a tellement, mais over-aimé le premier tome qu'il fallait qu'on ait la suite. Par contre, vu qu'il n'y a que 4 tomes sortis, je ne sais pas ce que tu en penses, Sandra, mais je me dis qu'on va peut-être attendre un petit peu pour le troisième. Enfin, je l'ai mis dans ma wishlist, j'ai vu que tu l'avais dans la tienne aussi. Mais bon, on verra quand on le lit, si on se refait une ELC. En tout cas, alors, il fait 477 pages, ce livre. Il est un peu moins gros que le premier qui en faisait 600. Sur les premières pages, ce n'est pas que ce n'était pas intéressant, c'est qu'en fait, on ne voyait pas Meg. Elle était très peu présente alors que dans le premier tome, c'était presque elle qui parlait tout le temps, qui racontait l'histoire à travers sa vision, qui découvrait... Alors, pour rappel, on est sur le continent équivalent aux Etats-Unis où là, les autres, les indigènes, sont au pouvoir. Donc, tous les métamorphes, tous les vampires, les corbeaux, les élémentaires, enfin bref, il y a vraiment une mythologie hyper travaillée. Et sur ce continent, donc, les humains doivent obéissance aux autres. Et Meg est rentrée dans une communauté, dans un enclos, en fait, à l'excite, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est ça. Et donc là, dans le premier tome, pendant 600 et quelques pages, on la voyait tout le temps. C'est une... une Cassandra Sang, donc c'est-à-dire une prophétesse de sang, c'est-à-dire qu'elle se coupe pour énoncer des prophéties. Et là, encore plus dans ce tome, on va vraiment avoir besoin d'elle. Mais c'est vrai que les 100 premières pages, à peu près, on la voit pas trop trop, quoi. Et moi, j'ai eu un regret par rapport à ça. Je me disais, non, non, on tombe dans la problématique du deuxième tome, alors qu'il y en a cinq. Et puis en fait, au fur et à mesure, elle va revenir. Et nous, ça nous permet de mieux connaître. Alors, Simon Volgaard, Simon Volgaard qui est le chef au niveau viril et tout ça de la meute. On le voit beaucoup, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on va aussi apprendre à connaître un petit peu plus. On va pas mal voir les policiers, Monty et ses Kowalski, son équipier, leur responsable Burke. Et on va voir comment ils travaillent ensemble. Et en fait, dans ce livre, Anne Bishop s'est intéressée à comment les humains, mais de tous les Etats-Unis, réagissaient à cette suprématie des indigènes. Moi, je vois bien une allégorie entre les indigènes, les indiens d'Amérique et ce qui s'est passé par la colonisation. Mais ça, c'est mon avis à moi. Et du coup, on se rend compte qu'il y a un mouvement qui s'appelle le HAT qui veut que les humains reprennent le pouvoir. Et ces actions-là, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se mettre en danger. À côté de ça, bien sûr, il y a toujours l'institution où était Meg qui est vraiment cette fois partie à fond à sa recherche. Là, on a plus contact avec eux. On voit plus un petit peu ce qui se passe dans l'institution. et du coup, ils vont devoir se battre sur ce front-là. Il y a aussi des attaques dans le Midwest. On se rend compte que les Cassandrasang ont aussi un lien avec une autre forme de... comment dire... d'humains, pas vraiment humains. Donc, ça introduit... C'est les Intuits, il s'appelle. Ça introduit encore une peuplade qui peut être hyper intéressant. Donc, voilà. Il se passe toujours plein de choses. Donc, moi, c'est encore un livre que j'ai énormément aimé. Je me suis fait peur sur le début, mais vraiment, franchement, les 377 autres pages, elles sont tellement bien. Il se passe tellement de choses. En plus, il y a une communauté humaine qui commence à devenir importante à Lexide et qui fait se demander... Enfin, pas cette communauté-là, mais en tout cas, les réactions humaines qui prennent des dangers, qui tuent des humains et non pas des métamorphoses parce qu'eux, ils sont plus immunisés. On se demande, entre les deux, qui est plus... C'est un peu l'idée de Frankenstein, quoi. Qui est le plus monstrueux des deux, quoi. Et ça, c'est... Moi, c'est toujours un sujet qui m'intéresse énormément. Donc, il y a un second degré qui est vraiment intéressant dans ce tome-là, tout en gardant, bien sûr, toutes les qualités d'écriture, d'originalité, d'action qu'on avait déjà dans le premier. Donc, ce que j'ai envie de vous dire si vous suivez cette saga comme on le fait avec Sandra et je sais que Steph, Piketty Booking aussi, c'est de ne surtout pas prendre peur dans les premières pages où vous allez plus entendre parler de Simon et de ce qui se passe avec May. Enfin, il y a un... Voilà, on sent qu'ils s'entendent bien quand même, tous les deux. Mais de continuer parce que vraiment, il y a des très très bonnes choses qui viennent par la suite. C'est vrai que j'ai envie de lire le tome 3, mais après, je n'ai pas envie au bout du tome 4 d'attendre X temps avant d'avoir... d'avoir la fin. Et en parlant de fin, justement, c'est la fin de ce point lecture. Je n'ai pas toussé, je suis super contente et puis c'est beaucoup plus agréable pour vous, même si ce n'est pas contagieux à travers la vidéo, mais quand même, j'irai toussé après. Voilà, donc du coup, je pense que d'ici la fin de l'année, avec les vidéos que je vous prépare pour le bilan, parce que j'ai aussi un swap de Noël, il n'y aura pas d'autres points lecture, donc on se refera un point lecture en 2018 pour fêter la nouvelle année tranquillement. D'ici là, moi, je vais vous souhaiter de passer de très, très belles fêtes de Noël, de vous gâter en même temps de faire attention à vous parce que la gastro, ce n'est pas marrant et je vous fais en tout cas plein de bisous et je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501